Il est 11h50 sur France 24, le rappel des titres. Il est le sixième policier tué dans les attentats depuis 2015. Hommage national à Xavier Jugeulé, tué jeudi dernier lors de l'attaque sur les Champs-Elysées. François Hollande vient de s'exprimer dans la cour de la préfecture de police à Paris. En présence de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il leur a demandé d'accorder les ressources budgétaires nécessaires aux forces de l'ordre. Marine Le Pen qui est au marché de Rungis ce matin, une semaine pile après Emmanuel Macron. Elle se pose en candidate de régulation face à son adversaire, partisan selon elle d'un libre-échange total. La candidate FN s'est mise en congé de la présidence de son parti pour multiplier les déplacements avant le second tour. Emmanuel Macron poursuit ses consultations politiques. Le candidat d'en marche sera de retour sur le terrain demain pour un meeting à Arras dans le Pas-de-Calais dans le fief électoral de Marine Le Pen. Dans le reste de l'actualité, Francis Holm devant les assises de la Moselle. Le tueur en série est jugé pour le meurtre de deux enfants en 86 à Montigny-les-Messes. Il nie les faits mais sa présence sur les lieux du crime est avérée. C'est le cinquième procès dans cette affaire. Patrick Dils a fait 15 ans de prison avant d'être acquitté. Un autre suspect, Henri Leclerc, a été disculpé au début de l'année. Appel à une nouvelle journée de manifestation demain au Venezuela. L'opposition au président va de nouveau mobiliser pour obtenir des élections générales anticipées. Des violences ont fait trois morts hier, ce qui porte le bilan à 24 personnes tuées en un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada